Effectivement, Harry Habitant n'est pas hyper bien en ce moment, parce qu'il y a une réunion, une pré-réunion du film, comme se fait traditionnellement quand un film est fini et qu'il va bientôt sortir. Donc les acteurs ont été réunis par la production, et tout le monde a été invité, sauf Harry Habitant, qui a été totalement blacklisté de l'événement. Et selon nos informations, effectivement, c'est quelque chose qui l'a beaucoup, 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 et c'est peu de le dire, affecté. Donc voilà, c'est ce que... Non, je n'ai rien fait. Vous êtes fou, ce plateau devient fou. Non, mais c'est vrai. Vous comprenez que... Oui, non, mais je comprends évidemment que lui ait peut-être été peiné de la chose, mais c'est normal qu'il se réunisse sans lui en se disant, voilà, on a un souci de toute façon, Harry Habitant, qu'il soit déclaré coupable ou qu'il soit déclaré innocent, il pèse sur le film au moment de la sortie. Donc ça sera un poids qu'ils vont traîner. Et donc même la réunion avant en se disant, comment est-ce qu'on va gérer la promo ? C'est normal qu'on la fasse en lui en se disant, comment on va faire ? C'est aussi un événement convivial où tout le monde, voilà, est autour d'un ligné, etc. Mais tu penses qu'on aurait parlé de quoi ? On aurait parlé de quoi, tu penses, Myriam ? Il attendait... Ah, moi, je ne suis pas là pour... Voilà, mais il attendait certainement que les gens avec qui il était ami le soutiennent un peu plus. Voilà. Là, maintenant, sa carrière artistique est directement impactée. Ses one-man shows sont supprimés, il est boycotté pour la promotion. Moi, je trouve ça normal, c'est impossible autrement. D'autre part, il est aussi perturbé parce que dans la procédure, il y a des actes judiciaires qui se multiplient. La plaignante a été entendue. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il est inaudible, Harry Habitant. Il ne peut pas faire de la promotion. Elle a été réentendue il y a quelques jours. Et Harry Habitant sera entendu, lui, en janvier. Il aurait été énormément blessé par cette décision. Il devrait aussi ne pas participer à la promo du film. Non, pas du tout. Parce que c'est les chaînes qui ne veulent pas l'inviter, les émissions. Non, c'est une décision qui a été prise avec le staff. C'est vrai que c'est un peu... Tant que l'affaire n'est pas finie et que l'enquête n'est pas finie et qu'il n'est pas déclaré innocent... Il n'y a pas, tant qu'il vient, vous ne lui posez pas de questions ? Excellent intervieweur ! Non, mais je veux dire, ce n'est pas possible. C'est même bien pour lui, en fait. C'est pas bien pour lui, je suis d'accord. Qu'il soit innocent ou coupable, c'est vraiment le retrait pour lui, pour sa santé mentale, c'est bien qu'il se repose un petit peu. Effectivement, n'importe quel plateau, ça serait... Bon, on parle à une seconde du film, et puis la deuxième question, bien sûr, c'est le viol. C'est horrible, c'est impossible. Il n'est pas censuré du film, il est juste mis à l'écart le temps de la promesse. Je trouve ça normal. Et puis qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est un succès populaire, c'est une comédie familiale, donc je comprends que les producteurs, les réalisateurs et les acteurs du film n'aient pas envie d'être mêlés à quelqu'un qui est accusé de viol et d'agressions. Myriam, est-ce qu'ils ont peur pour le succès du film ? Ah oui, bien entendu. Est-ce que ça peut être préjudiciable ? Ça peut être préjudiciable, et puis il y a eu vraiment une gestion de crise où tout le monde s'est réuni pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et puis dans les décisions, Harry Hamilton n'est pas invité au petit repas traditionnel où tout le monde, tous les acteurs se réunissent pour c'était la sortie du film. Il s'en est étonné, il n'a pas... Ah, il s'en est étonné. De toute façon, là, il est au fond du trou. Il a été pendant plusieurs jours chez un ami en province. Il a décidé de changer. Il vivait dans un appartement parisien. Il est retourné le week-end dernier pour prendre quelques affaires. Il a loué un autre appartement. Là, en ce moment, Harry Habitant n'est pas au top de sa forme. C'est normal. de la ville, oui, on est bon. C'est normal. C'est normal. C'est mal. C'est normal.